Après avoir compris comment est articulée la rose, nous comprenons que la direction de cette roue de fond correspond ici à un angle environ de 110 degrés, tout au moins entre 100 et 120 degrés. Pour connaître précisément la valeur de cette roue de fond, on va utiliser cette règle CRA. Dans un premier temps, on positionne la règle dans le sens conventionnel de lecture, puis on repère cette grosse flèche noire et grossièrement on oriente cette grosse flèche-là dans le sens de la route que l'on veut suivre, en l'occurrence à peu près comme ceci. Ensuite, on repère le petit rond noir ici, le plus sud ou le plus proche de notre ventre, en l'occurrence le voici. Après avoir repéré ce rond le plus sud, on va positionner la règle CRA le long de la route, d'une part, comme ceci, puis on va venir positionner ce petit rond le plus proche de notre ventre ou le plus sud de la carte vers un méridien, quel qu'il soit. Ici, ma règle est bien parallèle à la roue de fond, la flèche noire correspond bien au sens dans lequel je vais me diriger, et le petit rond noir est bien positionné sur ce méridien-ci. Pour connaître précisément la valeur de la roue de fond, je pars du petit rond ici, par transparence, je suis le méridien tracé sur la carte, et je viens lire ici la graduation. Dans cet exemple, nous voyons que nous sommes deux graduations avant le chiffre 100, et nous voyons que nous sommes huit graduations après le chiffre 90. Soit nous lisons roue de fond au 98, ou soit nous lisons 100 moins 2 graduations égale 98. La roue de fond à suivre est donc du 98.